Salut ! Aujourd'hui je vais vous parler de l'anniversaire de la chaîne, parler de la dernière vidéo et répondre à quelques commentaires. Cela fait maintenant 6 ans que j'ai créé cette chaîne YouTube. J'avais commencé avec du gaming, comme tout le monde en fait, mais c'était voile échec vu que c'était sur Mac. Rigolez derrière votre écran, je sais c'est très drôle, c'est une blague tellement originale. On va pas s'en lasser. Je suis assez content de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire grâce à mes amis et grâce à votre soutien sur cette chaîne depuis aussi longtemps. J'espère que l'aventure vous plaira toujours et qu'elle continuera le plus longtemps possible. Voilà. A la base, je devais sortir la vidéo Rename aujourd'hui pour l'anniversaire de la chaîne, mais en fait je me suis détruit l'épaule et j'ai pris du retard sur le texte. J'ai fait une première version qui ne me plaisait pas, qui était pas assez originale, pas assez sympa. Donc du coup, je suis reparti sur un autre délire et normalement elle devrait sortir la semaine prochaine si je ne traîne pas. Voilà. Concernant la dernière vidéo sur la conclusion du combat entre Cyprien et Antoine Daniel, elle a des stats un peu en dessous de la moyenne. Et je sais pas si c'est à cause de la miniature qui diffère des deux premières. J'ai essayé de rester un peu dans le même thème, mais bon, d'après vos retours dans les commentaires, vous l'avez plutôt bien apprécié, donc je suis content. Voilà. Venons-en aux commentaires. Un commentaire de Steph Grip and Drift. Excellent ta chute, je m'étendais pas du tout. Mais bon, maintenant t'es obligé de faire une vidéo sur Gaia de 1222. Très content que la chute t'ait plu, elle était prévue depuis très longtemps en fait. Et le but, oui, ce serait que je fasse Gaia de 1222. J'ai pas encore commencé à l'écouter, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Ensuite, un commentaire de DJ Monkey dit Tintin, excellent travail, merci à toi. Est-ce toi qui réalises aussi les animations ? Alors, les dessins sont animés de manière très sommaire. On va dire que Miflu l'est fait et je fais des effets de zoom, de mouvements assez simples. Mais pour tout ce qui est animation de flammes, électricité, combat, etc., je suis en fait abonné sur un site qui permet de télécharger plein d'assets ou d'animations comme ça. Vraiment pas mal. Elles sont mises à jour assez régulièrement et ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée par ce site. Mais si vous êtes intéressé, parce que je trouve qu'en plus c'est bien et pas trop cher et en plus il y a des tutos, je vous mets un lien dans la description pour ce site en question. Ça s'appelle Production Crate. Voilà. Ensuite, un commentaire de LeLitleGamer. Il se trouve que Cyprien va faire de l'épopée temporelle un dessin animé. Il l'annonce dans un de ses 301 vues. Alors oui, j'avais vu passer cette information, mais pas sur sa chaîne YouTube parce que je ne suis plus abonné. Je l'avais vu passer sur le forum du Netophonix. Et apparemment, ça va reprendre les dessins de Bertrand Todesco, si je ne me trompe pas, qui est un des premiers dessins que je vous montre dans les vidéos et qu'on voit aussi sur la 5e P3. Voilà, donc ça résume bien le fait que oui, son projet est déclinable sur plusieurs supports, ce qui rend la 5e MP3 un peu... bancale. Ensuite, un commentaire de Ephira. Tiens donc, si j'avais pensé un jour entendre parler de mangeurs de Falafel par ici, ne t'intéresserais-tu pas par hasard un super-héros tout de nos vêtus et de son acolyte, la carotte ? Oui, je suis tout à fait intéressé par Batman et Robin. J'aime effectivement AstronoGeek, qui m'a permis de découvrir des faits qu'à temps en même temps, quand ils ont fait leur expérience sur les crop circles. Merci encore à Kikorne, m'a fait découvrir ces deux messieurs. Voilà, ensuite un commentaire de... Shkilakshek. Excuse-moi si j'écorche ton nom, mais je ne suis pas bon dans ta langue, ne sachant pas laquelle est-ce. J'admets que je ne m'attendais pas du tout à cette conclusion, plutôt imprévu. Très content que cette chute vous surprenne. Toute cette série d'épisodes, bien qu'intéressante, ne me fera pas écouter aucune de ces deux sagas MP3 en confortant dans mes a priori sur le sujet. J'aime pas l'humour d'Antoine Aniel, donc sa saga me paraîtra sans doute très rapidement insupportable. Et j'ai arrêté complètement Cyprien, parce que ses créations étaient aseptisées convenues. J'aime bien en regarder quelques-unes, c'est une valeur sûre, mais c'est une valeur sûre de qualité plus ou moins égale. Pas de surprise en bien ou en mal. En revanche, je suis de fait intrigué par Gaia de 1922, vu que PvP Nova est plus dans ce que j'apprécie. Tu as assez bien résumé en gros ma vidéo, encore une fois, de 20 minutes. T'aimes pas l'humour d'Antoine Aniel, t'aimeras pas sa saga MP3, et Cyprien s'est assez aseptisé. Gaia de 1922, je n'ai pas encore commencé à écouter la saga. Gaia, j'avais vaguement écouté son teasing ou son premier épisode sur sa chaîne YouTube. C'est à tête, il y a tellement longtemps, donc je ne m'en souviens pas. Et l'épisode viendra un jour, peut-être, qui sait. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo, j'espère, de l'anniversaire de la chaîne et de Rename. Et sinon, au prochain salut. Du coup, ben... Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada